Le sol morcelé, craquelé, sur lequel l'agriculture est impraticable, ce cheptel décimé par la sécheresse, le manque d'eau, le manque de nourriture, et puis cette réalité humaine, cet enfant amaigri par la sous-alimentation, exposé aux maladies et probablement à la mortalité, ces trois photos illustrent la réalité de la sous-alimentation et de la faim dans le monde encore aujourd'hui. À intervalles réguliers, des crises de sous-alimentation font la une des journaux télévisés, exposant au regard de l'homme occidental l'extrême précarité des populations vivant dans des régions pauvres, dans des pays en développement, exposées soit à des aléas climatiques, sécheresses, inondations, soit à des insectes ravageurs, l'invasion de criquets par exemple. On parle alors de soudure alimentaire qui s'effectue mal, c'est-à-dire d'une production agricole qui ne répond pas aux besoins alimentaires des populations. On peut de ce point de vue se souvenir des nombreuses crises alimentaires qui ont caractérisé la bande sahélo-soudanienne dans les années 70. La particularité de ces crises était qu'elles se situaient essentiellement en zone rurale, ce qui posait problème puisque ce sont dans ces zones que la production agricole était réalisée. En 2016, il y avait encore près de 800 millions de sous-alimentés dans le monde. La FAO souligne la persistance des souffrances liées à la faim. Malgré la baisse du nombre d'individus touchés par la sous-alimentation depuis 1990, il y a encore aujourd'hui près de 800 millions d'habitants qui souffrent de la faim. Plus près de nous encore, en cette année 2017, rien qu'en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Yémen ou au Nigeria, ce ne sont pas moins de 20 millions de personnes qui souffrent de la faim. Sécheresse chronique, accentuée par le réchauffement climatique, faiblesse des stocks alimentaires, la raréfaction des ressources, se superposent aujourd'hui à des dimensions géopolitiques. Par exemple, pour le Nigeria, dans la partie nord-est, cette crise alimentaire est intimement liée à la présence du groupe Boko Haram dans ce pays. Cela redonne une actualité importante à l'ouvrage de Josué de Castro, publié en 1952, « Géopolitique de la faim ». Cet auteur expliquait que non seulement la faim est géographiquement localisée dans les pays en développement, mais qu'il y a aussi des forces sociopolitiques qui ont intérêt à entretenir cette sous-alimentation pour préserver un certain pouvoir. Les conséquences de la sous-alimentation sont à la fois économiques et humaines. Elles poussent les producteurs à décapitaliser, notamment le cheptel, à puiser dans leur épargne, à s'endetter, voire, dans certains cas, à recourir à des migrations géographiques de détresse, amplifiant la dynamique d'urbanisation du monde. Pourtant, depuis les années 90, le nombre de personnes touchées par la faim est en constante diminution. Tendance qui est occasionnée par le développement économique de certaines régions, et notamment celle d'Asie, avec en particulier l'extraordinaire développement de la Chine. De plus d'un milliard de personnes il y a encore 30 ans, ce nombre est passé à moins de 800 millions, avec, il est vrai, des contrastes importants entre les continents, mais aussi à l'intérieur de ces continents. Si nous prenons donc le chiffre global de personnes sous-alimentées en 2014-2016, nous sommes à 795 millions. Mais l'écrasante majorité de ces personnes sous-alimentées se situe dans les pays en développement avec 780 millions. Et lorsque l'on regarde ces régions en développement, il y a quelque chose qui est frappant. L'Afrique subsaharienne voit le nombre de personnes sous-alimentées augmenter entre 1990 et 2016, alors qu'en Asie de l'Est, où les populations étaient très touchées en 1990 avec 295 millions, et bien cette région d'Asie de l'Est voit ces populations sous-alimentées diminuer en nombre avec 145 millions. Il faut y voir la traduction du développement de ces pays d'Asie de l'Est, et plus particulièrement celui de la Chine. Depuis la crise économique et financière de 2007-2008, une nouvelle génération de crises alimentaires a surgi. Elles ne sont plus seulement des crises d'offres, avec des pénuries, des disettes occasionnées par des facteurs de vulnérabilité qui sont bien identifiés, comme les moussons. Ce sont des facteurs exogènes au fonctionnement du marché, mais des crises endogènes au marché aujourd'hui. Les émeutes de la faim, qui ont surgi dans une cinquantaine de pays en 2008-2009, appartiennent à cette nouvelle génération de crises, en ce sens qu'elles se situent en zone urbaine, mettant ainsi au jour les contraintes liées aux infrastructures, aux circuits de commercialisation des produits agricoles et alimentaires. Et ces crises étaient directement liées au déséquilibre profond entre l'offre et la demande mondiale de céréales, d'oléagineux, mais aussi liées à la financiarisation des marchés de matières premières. Ces crises aujourd'hui vont probablement se reproduire dans les années à venir pour différentes raisons. La pression démographique, bien sûr, l'urbanisation d'un certain nombre de sociétés, la financiarisation des marchés des matières premières, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un horizon plus ou moins éloigné, les matières premières agricoles sont inscrites à l'agenda géostratégique du monde. Il y a les produits agricoles et alimentaires qui font l'objet de convoitises pour pouvoir approvisionner correctement les populations les plus en nécessité de manger. Il y a évidemment des convoitises autour des terres cultivables qui entraînent par exemple un accaparement de terres, des investissements dans le foncier agricole de la part d'un certain nombre de pays exposés à des risques alimentaires, que ce soit en Chine ou dans les pays du Moyen-Orient. Il y a évidemment les pressions qui s'exercent sur les ressources disponibles en eau et qui font l'objet de rivalités entre pays ou entre populations à l'intérieur d'un pays. Et puis l'énergie qui constitue aussi une autre matière première, tout à fait décisive pour produire des biens agricoles et alimentaires et en particulier pour l'élevage, notamment à travers des bâtiments d'élevage pour chauffer, pour l'électricité, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes exposés à un certain nombre de risques qui, s'il n'y a pas une gouvernance mondiale qui est instaurée, peuvent se multiplier. Des risques de pénurie bien sûr, des révoltes sociales, des révoltes des populations pour avoir à manger, des convoitises de la part de pays, mais aussi, à plus ou moins longue échéance, des conflits autour de ces matières premières agricoles, de l'eau, du foncier, des terres cultivables. Des conflits qui peuvent être à la fois géopolitiques, mais aussi des conflits militaires. Cette nouvelle génération de crise deviendra chronique d'ici 2050, selon les observateurs, du fait de la pression démographique, de l'urbanisation du monde. Il y a des estimations qui montrent que plus de 50% de la population mondiale vivront en ville à l'horizon 2050. Une multiplication des aléas climatiques. Tout cela sera à l'origine d'une baisse des productions, de conflits pour accéder et pour contrôler les ressources alimentaires, et par voie de conséquence, les ressources en eau, en terres cultivables. La faim dans le monde, la sous-alimentation, peuvent être abordées sous un angle quantitatif. En réalité, cette approche est largement insuffisante pour comprendre la sous-alimentation. En effet, cette sous-alimentation est de plus en plus intimement liée à une question de justice sociale. C'est pourquoi il faut se pencher sur l'œuvre d'Amartya Sen, un économiste très important, pour essayer de mieux comprendre la sous-alimentation. Cet auteur, en effet, prix Nobel d'économie, a exposé cette idée extraordinairement importante, comme quoi la faim ne pouvait être dissociée d'une question de justice sociale.